La CFE-CGC, un syndicat différent. Voyons cela de plus près. En France, il existe plusieurs syndicats qui défendent les salariés et les employeurs. Parmi ces syndicats, il y en a un qui se distingue des autres. La CFE-CGC. Ça veut dire quoi, la CFE-CGC ? Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Celui-ci défend les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, les ingénieurs et les agents de la fonction publique. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France se reconstruit grâce à ses ingénieurs. Cette année-là, Jean Ducrot, lui-même ingénieur, fonde la CGC. Mais très vite, au-delà des ingénieurs et des cadres, c'est toute la population de l'encadrement qui se retrouve dans ce syndicat. Il décide alors que la CGC serait un syndicat apolitique. Cette organisation est quelquefois contestataire, mais elle est surtout une force de proposition et de dialogue, défendant une logique gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés, d'une manière durable et responsable. Parmi les faits d'armes de la CFE-CGC, on peut citer 1947, création de l'AGIRC, Association Générale des Institutions de Retraite et Cadres. 1966, création de l'APEC, Agence pour l'Emploi des Cadres. Et puis, en 1989, création de la CEC, Confédération Européenne des Cadres. Dans les années 2000, la CFE-CGC propose et obtient la création du congé paternité. Oui, là aussi, c'était une proposition de la CFE-CGC qui aujourd'hui profite à tous les salariés. Maintenant, les papas aussi peuvent passer du temps auprès de leur nouveau-né. En 2004, création du réseau équilibre pour une égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, sur les emplois, les salaires, les responsabilités. Aujourd'hui, la CFE-CGC compte 160 000 adhérents. Dès 2008, elle était la première organisation représentative de l'encadrement aux élections prud'homales. Alors, résumons-nous. Cette CFE-CGC, où la trouve-t-on ? On la trouve dans les grandes entreprises, mais aussi dans les PME, petites et moyennes entreprises. C'est dans ces entreprises que la CFE-CGC défend les salariés. Pour la formation. Pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Pour une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour la retraite. Pour l'insertion des jeunes et des personnes handicapées. Pour un meilleur dialogue social. Pour les salaires. Le pouvoir d'achat est bien sûr l'emploi. Vous faites partie de l'encadrement ? Vous défendez nos valeurs ? Contactez-nous. CFE-CGC.org Voilà si vous avez� latency. Lévoire qui est en train. Pour la retraite. Avec leään전�bes. Et quand on a une norme,